Beaucoup de maladies sont considérées aujourd'hui comme étant des maladies chroniques parce qu'apparemment ce sont des maladies incurables. Ce sont des maladies avec lesquelles on doit apprendre à vivre. Ce sont des maladies dont on ne guérirait pas et on doit se résoudre à la fatalité d'apprendre à vivre avec ces maladies-là. Et parmi ces maladies, on a l'hypertension artérielle. Oui, l'hypertension artérielle qui est une maladie cardiovasculaire très chronique que certaines personnes se résolvent fatalement à vivre avec. Pour votre information, j'ai été hyper tendue pendant deux ans. De fin 2019 à fin 2022, j'ai été sévèrement hyper tendue. Sauf que j'en suis aujourd'hui complètement guérie. Dans cette vidéo, je vais me faire le plaisir de vous dire comment est-ce que j'ai pu guérir de l'hypertension artérielle. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Conforte Adiema. Et si je parle de bien-être, je prends le bien-être sur ma chaîne comme étant un style de vie car je suis convaincue que c'est grâce à des gestes en plus temps au quotidien que tu vas réussir à adopter une bonne hygiène de vie. Alors si tu es dans cette dynamique et que tu souhaiterais améliorer ta santé tout en gagnant en énergie et en vitalité, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne. Ensuite, pense à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui arrivent. Et surtout, partage massivement les vidéos de la chaîne afin de permettre à d'autres personnes de profiter simplement de ce contenu que je partage qui je pense leur sera d'une grande utilité. Dans 95% des cas, l'origine de l'hypertension artérielle n'est pas identifiée. Sauf que certains facteurs de risque sont bien connus. Il s'agit de la trop grande consommation de saine, du stress, de l'obésité, du tabac et également de l'inactivité physique. Dans mon cas personnel, ce fut le stress. J'ai eu une grossesse tardive, très tardive, très difficile et très éprouvante. Et c'est une grossesse au cours de laquelle j'étais tout le temps fatiguée. Pendant ma grossesse, j'étais tout le temps fatiguée et j'étais très, très stressée et très angoissée. Énormément stressée. Je pense que ce fut le premier facteur de risque qui a fait que j'ai pu contracter l'hypertension artérielle pendant ma grossesse et précisément à la fin de ma grossesse. Avant ma dernière grossesse, j'ai fait trois fausses couches. Trois fausses couches, les amis. Trois fausses couches. D'accord ? En plus de ça, je n'avais pas une bonne hygiène de vie avant ma grossesse ni pendant ma grossesse. Je n'avais pas une bonne hygiène alimentaire. D'accord ? Je bougeais, certes. J'avais une vie active. Je faisais du sport régulièrement. Mais je n'avais pas une bonne hygiène alimentaire. D'accord ? Je ne mangeais pas bien ni avant ma grossesse ni pendant ma grossesse. Pendant ma grossesse, mon plat principal était des flocons de céréales plus du lait. Conséquence, j'ai pris 20 kilos. J'ai pris 20 kilos pendant ma grossesse et je pense que cela également a participé au fait que je contracte l'hypertension artérielle à la fin de ma grossesse. La mauvaise alimentation étant essentiellement constituée des flocons de céréales plus du lait que je prenais le matin, parfois à la collation ou parfois au goûter. D'accord ? A causé des dommages dans mon corps. Cela a enflammé le corps et a causé énormément de dégâts, aussi bien dans mon corps que dans celui de ma fille. Conséquence, j'ai pris énormément de poids. Je suis passée de 52 kilos au début de ma grossesse à 72 kilos à la fin de ma grossesse. Cela veut dire que j'ai pris 20 kilos. C'est énorme ! C'est énorme ! Toutefois, je faisais de l'activité physique. J'ai toujours fait du sport. J'ai toujours été active dans ma vie. Donc, je faisais de l'activité physique. J'ai toujours fait du sport pendant ma grossesse jusqu'à 7 mois. À partir du 8e mois, j'ai arrêté le sport parce que simplement, j'étais très fatiguée. Et cette fatigue me stressait. En plus de ça, il y a d'autres choses qui m'ont beaucoup, beaucoup stressée pendant la grossesse. Et je pense que mes trois facteurs de risque, sinon mes deux principaux facteurs de risque qui ont fait que j'ai contracté l'hypertension artérielle à la fin de ma grossesse, ce fut principalement le stress et l'obésité. Mais en soi, je n'étais pas obèse. J'ai pris énormément de poids, certes, mais je vous assure que les 52 kg que je pesais avant de tomber enceinte, c'est un poids qui est inférieur au poids normal que je dois peser puisque je fais 1m62. Donc, je pesais 52 kg, j'étais en sous-poids. Et j'ai pris 20 kg, donc je suis passée à 72 kg. Donc, 1m62 pour 72 kg, je ne pense pas que j'étais obèse. J'étais certes en surpoids, mais je n'étais pas obèse. Mais non, je n'étais pas obèse. C'est vrai que cette prise de poids conséquente a participé également à ce que je contracte l'hypertension artérielle. Pour être plus précise, vers la fin de ma grossesse, j'ai fait une pré-éclampsie. Qu'est-ce qu'une pré-éclampsie ? Selon Google, la pré-éclampsie est une maladie de la grossesse qui associe une hypertension artérielle et la présence de protéines dans les urines. Elle résulte d'un dysfonctionnement du placenta. Du coup, qui dit pré-éclampsie, dit hypertension artérielle. Donc, étant donné que j'ai contracté l'hypertension artérielle à la fin de ma grossesse, je n'ai pas pu allaiter ma fille. Je n'ai malheureusement allaité ma fille que pendant un mois. Et ça, ça a été très dur pour moi. Ah oui, je tenais énormément à allaiter ma fille parce que je sais, je savais et je sais toujours aujourd'hui que le lait maternel est un aliment important, indispensable pour la croissance optimale de l'enfant. et ma fille n'a pas pu bénéficier de mon lait maternel. Je ne saurais continuer sans vous définir ce que c'est que l'hypertension artérielle parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'hypertension artérielle. Beaucoup de personnes sont hyper tendues, mais étant donné qu'elles ne savent pas ce que c'est, elles ne savent même pas qu'elles sont hyper tendues. Alors, qu'est-ce que l'hypertension artérielle ? L'hypertension artérielle correspond à une pression trop élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. Elle est fréquente, mais peut être très grave si elle n'est pas traitée. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle peuvent ne pas ressentir de symptômes. Elle est donc sous-diagnostiquée. Du coup, l'hypertension artérielle est une maladie très dangereuse qui est un tueur silencieux. Pour mieux comprendre l'hypertension artérielle, essayez simplement d'imaginer la pression forte de l'eau dont on a ouvert le robinet dans un tuyau d'arrosage. C'est-à-dire qu'on a accroché le tuyau d'arrosage à un robinet et ensuite on a ouvert fortement le robinet. La pression forte que l'eau exerce dans le tuyau d'arrosage, c'est cette même pression que le sang exerce dans les vaisseaux sanguins quand on est hyper tendu. Si vous n'êtes pas hyper tendu, je vous conseille de mettre tout en œuvre pour ne pas l'être un jour. Parce que c'est désagréable comme maladie. C'est désagréable comme maladie. Aucune maladie n'est agréable d'ailleurs, mais l'hypertension artérielle est une maladie chronique. Et quand on commence par sentir les symptômes, quand on commence par faire des crises, c'est désagréable. C'est pour cela que je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quoi faire pour ne pas contracter l'hypertension artérielle. Vous savez, lors de ma dernière visite avec la gynécologue à l'hôpital, après mon accouchement, après m'avoir pris une dernière fois la tension et après avoir remarqué que cette tension était très élevée, elle m'a dit ceci. Si d'ici six mois, vous n'êtes pas guéri de l'hypertension artérielle, vous allez être hyper tendu à vie. C'est ce qu'elle m'a dit. Sauf que six mois après, j'ai continué à prendre ce médicament contre l'hypertension artérielle. Au départ, j'avais une boîte de 60 et après je suis passée à une boîte de 30. Ramipril, c'est ce que je prenais contre l'hypertension artérielle et c'est ce qui m'empêchait de faire des crises. C'est ce qui faisait que je supportais également les symptômes. Ramipril. Six mois après, je continuais à prendre ce médicament. Imaginez mon état d'esprit en ce moment-là. J'ai pensé à ce que m'a dit la gynécologue. Si après six mois, vous n'êtes pas guéri, vous serez hyper tendu à vie. Sauf que deux ans après, j'ai contracté le Covid. Le Covid m'a secouée. Le Covid a ramené dans mon corps tous les symptômes de l'hypertension artérielle. Malgré que j'étais sous traitement, je vous assure, j'ai ressenti les symptômes de l'hypertension artérielle. Ça m'a secouée. Et alors que j'étais au travail, ça n'allait pas. Je n'en pouvais plus. Et je suis rentrée. J'ai pris ma tension. Et ma tension était à 13 huit. Ce n'était pas trop élevé quand même. C'était à 13 huit. Mais je vous assure, j'étais très mal. Je ressentais les symptômes de l'hypertension artérielle ce jour-là. Et j'ai été très mal toute la journée. Je vous assure, c'est ce jour-là que j'ai décidé de tout faire pour guérir de cette maladie. J'ai dit, conforte, tu feras en sorte de guérir de cette maladie parce que les symptômes sont insupportables. J'ai décidé de guérir de cette maladie et c'est ce qui est arrivé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Comment est-ce que j'ai pu guérir de l'hypertension artérielle ? Donc, depuis cette période, j'ai décidé d'éradiquer définitivement l'hypertension artérielle de mon corps. Je me suis donc fortement informée, ce qui m'a amenée à ces deux pratiques qui m'ont permis d'éradiquer définitivement l'hypertension artérielle de ce corps. La première pratique, c'est l'activité physique régulière. D'accord ? Comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai toujours été une femme active. J'ai toujours aimé faire du sport, donc j'ai toujours pratiqué du sport. J'ai même fait du sport pendant ma grossesse malgré la fatigue. D'accord ? Sauf que dans cette période principalement, il faut dire que je ne respectais pas la fréquence d'activité physique. D'accord ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Normalement, je faisais du sport 3 à 4 fois par semaine. Donc, parfois, la fatigue fait que je peux en faire 2 fois, je peux en faire 3 fois par semaine. Donc, je ne respectais pas une régularité par rapport à l'activité physique. D'accord ? Et si je devais faire du sport, chaque séance durait 45 minutes. D'accord ? Et dans mes recherches, je suis tombée un jour sur l'interview d'un médecin appelé Frédéric Sadman. Et Frédéric Sadman dit ceci. Faire 30 minutes d'activité physique tous les jours réduit de 40% cancer, maladie cardiovasculaire et maladie neurodégénérative. Ok ? Ensuite, il continue en disant « Pendant les 20 premières minutes, on brûle du sucre. À partir de la 20e minute, on brûle les mauvaises graisses. » D'accord ? Et il a complété en disant qu'une étude a montré qu'on libère 1 004 molécules protectrices passer la 20e minute d'activité physique, ce qui constitue un vrai bouclier. Quand j'ai appris ça, j'ai compris que l'activité physique est la solution à ma santé. Non seulement quand on pratique l'activité physique, cela permet de libérer les toxines, mais également cela permet de booster l'immunité. Donc par conséquent, lorsqu'on pratique du sport, lorsqu'on pratique l'activité physique, qu'est-ce que ça fait ? Ça permet de lutter contre des maladies telles que l'hypertension artérielle qui est une maladie cardiovasculaire. Ainsi, j'ai reconsidéré l'activité physique. Je suis repassée rigoureusement à mon rythme de départ de 3 à 4 fois par semaine et je respectais rigoureusement cette fréquence de 3 à 4 fois par semaine à raison de 45 minutes par séance. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai constaté une nette amélioration. Je ne faisais plus de crise et je n'avais plus de symptômes. La deuxième pratique que j'ai adoptée pour découdre définitivement avec l'hypertension artérielle est l'adoption d'une bonne hygiène alimentaire. Vous savez, avant la grossesse, je m'alimentais très mal. Pendant la grossesse, je m'alimentais très mal. Et après la grossesse, je m'alimentais très très mal. Il a été démontré que 90% des maladies et des maux, des pathologies que nous portons dans notre corps sont auto-fabriquées par nous-mêmes. 90% des maladies que nous traînons dans notre corps sont auto-créées par nous-mêmes, notamment à travers une mauvaise hygiène de vie. La mauvaise hygiène alimentaire, la sédentarité et plein d'autres actions que nous menons qui font que nous fabriquons nous-mêmes les maladies que nous portons dans notre corps. Et parmi ces maladies, il y a l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, tu ne la contractes pas nécessairement parce qu'un membre de ta famille est hyper tendu. Papa est hyper tendu, donc c'est normal que je sois hyper tendu. Maman est hyper tendu donc c'est normal que je sois hyper tendu. Mon oncle, ma tante, les cousins, mon grand-frère, ma grande-sœur sont hyper tendus donc c'est normal que je sois hyper tendu. Non, il faut arrêter de penser ça. Il faut arrêter de penser ça. Le fait que la génétique participe à la chose, c'est un fait. La génétique y participe à hauteur de 7 ou à 10%. Et la 90% restant ? Et la 93% restant ? C'est attribué à quoi ? C'est attribué à la mauvaise hygiène de vie. Ça veut dire que quoi ? Tu peux avoir un membre de ta famille qui est hyper tendu et ne pas être hyper tendu. Pour votre information, ma maman est hyper tendue, ma grande-sœur est hyper tendue depuis de nombreuses années. Moi, j'ai contracté l'hypertension artérielle à la fin de ma grossesse suite à une pré-éclampsie. ou c'est peut-être l'hypertension artérielle qui a causé la pré-éclampsie. Elle donne l'eau. Les deux sont quand même liés. Donc moi, j'ai contracté l'hypertension artérielle à la fin de ma grossesse. Ma maman est un hyper tendu. Ma conscience est un hyper tendu. Deux ans après, moi, j'en ai été guérie parce que j'ai décidé de guérir de cette maladie et j'ai mené les actions qu'il faut pour guérir de cette maladie. Donc, certaines personnes s'accrochent à la génétique, s'accrochent au fait que papa, maman, l'oncle, la tante, le grand frère, la grande soeur, les grands cousins ont la maladie. Donc, c'est normal que j'ai la maladie et ces personnes-là ne font rien pour guérir de cette maladie. Et malheureusement, parfois, elles ont des complications après et trépassent. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit à cette maladie qu'elle ne va pas rester dans mon corps. Donc, j'ai changé mon higiene alimentaire. Manger n'importe comment et manger n'importe quoi rende très malade. Vous savez, avant, je ne mangeais pas essentiellement trop de légumes. Je ne mangeais pas essentiellement trop de fruits. Or, ce sont les meilleurs aliments que nous avons. Je pouvais manger des légumes, je pouvais me faire une salade une fois en passant et les fruits aussi une fois en passant. Mais dès que j'ai introduit les végétaux dans mon alimentation, cela a changé la donne. Cela a changé la donne. Et ce dont je vous parle là, en fait, j'ai guéri de l'hypertension artérielle avant de découvrir les huit principes de santé dont j'ai parlé sur ma chaîne YouTube et que moi-même je pratique, j'implémente dans ma vie et qui m'ont permis aujourd'hui d'être en bonne santé et d'être en pleine forme d'avoir de la vitalité et de l'énergie tout le temps. J'avais déjà été guéri de l'hypertension artérielle avant de prendre la décision de prioriser mon bien-être et ma santé. Donc, le simple fait de changer mon alimentation, d'introduire des végétaux, des fruits et légumes dans mon alimentation et de pratiquer une activité physique régulière ont permis à ce que je guérisse de l'hypertension artérielle. Vous devez savoir que nous sommes notre hygiène de vie. Nous sommes ce que nous consommons, nous sommes nos habitudes, nous sommes les actions que nous posons tous les jours. et ce n'est pas parce qu'un membre de ta famille, la famille a une maladie chronique que tu es obligé d'accepter le fait que tu dois aussi contracter la maladie et la traîner toute ta vie. Non ! Tu peux guérir de l'hypertension artérielle et si j'en suis guéri, ça veut dire que tu peux également guérir. Pratique, c'est deux choses. Une activité physique régulière à raison de 30 minutes au moins par séance d'activité et une bonne alimentation. Et si tu veux savoir comment bien manger, comment bien manger, comment mieux manger, je t'invite à regarder les 8 vidéos sur les principes de santé que j'ai faites et qui sont sur ma chaîne YouTube. Sur ma page d'accueil, je les ai mis en section Nouveaux commencés ici. Regarde ces vidéos, pratique toutes les informations, implémente toutes les informations que j'ai partagées dans cette vidéo et tu reviendras me dire si tu n'es pas en bonne santé. Tu reviendras me dire si tu n'as pas gagné en énergie, tu reviendras me dire si tu n'as pas gagné en vitalité et si entre temps tu étais hyper tendu, tu reviendras me dire si tu n'as pas guéri de l'hypertension artérielle. Est-ce que tu es hyper tendu ? Est-ce que tu as été déjà guéri de l'hypertension artérielle ? Dis-le-moi dans les commentaires, je pourrai continuer la discussion avec vous dans les commentaires avec plaisir. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager massivement. Pense à t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et sur ce, prends soin de ton bien-être quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo les amis.